Salut Théa ! Salut ! Tu vas bien ? Oui et toi ? Ouais ça va ça va. Théa, t'es toute nouvelle arrivée dans le club, est-ce que tu peux te présenter ton parcours en balle et puis toi te présenter toi ? Oui, je m'appelle Théa Marie-Noïc, je viens de Montenegro, j'ai 22 ans, bientôt 23. Je joue au post-gardien du but, je viens l'année dernière, j'ai voulu au sein de Chambre et Touraine en balle, et avant ça j'ai joué à Angoulême. J'ai commencé en balle avec 12 ans au Montenegro et là-bas j'ai voulu au Boudouc-Nost, après ça c'est ma cinquième année en France. Du coup, on l'a dit, tes nouvelles au sein du club, comment s'est passée déjà ton intégration au sein du club et puis aussi ton intégration au sein de l'équipe ? Comment tu as senti tout ça à ton arrivée ? Comment ça s'est passé ? Comme tu as déjà dit, je suis nouvelle et bien sûr au début c'était compliqué, comme chaque début c'est toujours compliqué, mais après on avait les supports des coachs et de toutes les filles, et comme ça il nous a vraiment aidé d'intégrer. Ben c'est bien, c'est une bonne chose du coup, donc l'ambiance globale est très bonne. Oui, il a une très bonne ambiance où il a beaucoup d'envie et on partage beaucoup d'émotions, on est vraiment comme une grande famille. Bon ben c'est cool, c'est le principal et c'est le but d'un sport d'équipe aussi. Oui, c'est ça. Bon ben c'est top. Est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur tes ambitions personnelles à toi pour cette saison, et puis après par la suite des ambitions pour l'équipe bien sûr, dans un premier temps du coup personnel, est-ce que toi tu as des ambitions cette année ? Oui, en fait, vu que moi je ressors d'une grave blessure des ligaments croisés, et premier je veux retrouver mon ancien forme, et après bien sûr je veux être un des meilleurs gardiens d'épaule, de deuxième division. Et pour les ambitions de l'équipe, en premier temps on veut qu'on s'adapte à un nouvel coach, et après petit à petit augmenter la forme, et bien sûr on ne va pas se laisser baître. Vous n'allez pas vous laisser battre ? Oui, on ne va pas se laisser baître, et on va jouer, on a des objectifs, chaque joueur il a des objectifs personnels, mais après on a les objectifs d'équipe, comme ça on va aller chercher. Bon, et bien écoute, je te le souhaite déjà pour toi, et puis pour l'équipe aussi dans un deuxième temps. On va clôturer cette interview, est-ce que tu as un petit mot un peu pour les gens qui vont nous suivre, parce que du coup cette vidéo elle va être sur nos réseaux sociaux, sur notre Youtube, est-ce que tu as un petit mot déjà pour nos supporters, pour les gens qui nous suivent ? Oui, déjà j'ai un petit mot comme ça, j'espère que vous allez être nombreux, venir nous supporter, parce que vraiment on a envie cette année de ne rien lâcher, et on a envie, ça se voit sur le terrain et au dehors du terrain. Bon, et bien un grand merci en tout cas à toi Théa. Un petit mot pour les supporters du Monténégro peut-être qui nous regardent ? Oui, en fait je voulais dire qu'ils vont nous regarder, comme ça ils vont nous supporter, mais de loin, ils vont nous envoyer le courage. Bon, et bien j'espère aussi. Merci Théa en tout cas. Merci à vous. A très bientôt.